Saveur en or, la marque des gens qui font le nord. Saveur en or.com Bonjour Eric. Bonjour Céline. Vous êtes producteur d'ail sous la marque Saveur en or. Un gage de qualité, vous produisez avec la matière première issue de la région. Et on ne va pas raconter toute l'histoire de l'ail dans la région puisque l'ail fumé, l'ail d'Arleux est connu et reconnu. Mais vous, vous exercez votre métier à la ferme de Coincis, non loin de Douai, donc très près d'Arleux, dans le nord. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre histoire sur la ferme ? Alors sur la ferme, nous avons repris l'exploitation familiale en 1985 et nous avons commencé à mettre de l'ail en 1987. C'est compliqué de faire fumer de l'ail ? Ou de cultiver ? C'est compliqué, je veux dire, c'est compliqué, oui, parce qu'on apprend tous les jours. D'accord. C'est une plante qui est vivante et on apprendra à la connaître tous les jours. Donc elle se sème quand ? Elle se récolte quand ? Et on la fume quand ? Donc ici, vous avez en exposition, c'est de l'ail rose du nord, plantation, donc c'est de l'ail de printemps, plantation au mois de février, point de récolte au mois de juillet. Au mois de juillet, la récolte ? Au mois de juillet, la récolte, oui. Et on le fume tout de suite derrière l'ail ou il y a un temps de pause ? C'est quand même de l'ail qu'on laisse sécher un petit peu dans les champs ou soit qu'on les met sur ventilation. Et après une quinzaine de jours, trois semaines, on les tresse et on les met dans les fumoires. Ils rentrent dans les fumoires et ils vont fumer entre 8 et 10 jours. Fumer pendant 8 et 10 jours, vous le fumez à quoi ? À la sciure, à la tourbe ? On ne les fume qu'à la sciure. Qu'à la sciure. Maintenant qu'à la sciure ou avant on faisait autrement ? Alors avant on faisait la tourbe, mais comme on ne peut plus faire des trous dans les marais ou des trous un peu partout, on ne fume qu'à la sciure de bois. Donc vous le fumez début août ? Oui. Commercialisable quoi ? Mi-août, fin août ? Mi-août. Mi-août ? Mi-août, oui. D'où on rentre dans la date de la fameuse foire à l'ail d'Arleux qui a lieu tout le temps le dernier week-end d'août, le premier week-end de septembre d'ailleurs, ce sera la 53ème en 2014. Petite information. Et on peut humer dans les rues d'Arleux toute cette bonne odeur d'ail fumé. Quelles sont à peu près les vertus ? Parce que l'ail s'est quand même connu et reconnu pour aider ses intestins. C'est très bon pour la santé, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour l'attention et d'autres vertus aussi. Moi j'ai entendu dire que c'était très bon pour le système digestif, que c'était un antiseptique, que ça permettait aussi, si vous avez des problèmes d'artère, aussi pour fluidifier le sang, c'est très bon. C'est ça. C'est en prévention contre le cancer. Et par contre, comme pour tout, il ne faut pas en abuser, mais c'est très bon pour la santé. Donc vous êtes venu aujourd'hui avec plusieurs gousses d'ail, sous tresses, c'est comme ça ? C'est vous qui les faites, les tresses ? C'est ça, tout est fait à la maison, fabriqué à la main. À partir des fannes ? À partir des fannes que nous voyons ici. Des fannes d'ail. Des fannes d'ail. Voilà. Après, ensuite, les fannes d'ail, on commence la tresse. Donc vous voyez, ça c'est une tresse qui est blanche avant d'être entrée du fumoire. Et à côté, la tresse qui est sortie au bout de 8 et 10 jours, qui est fumée. Est-ce que c'est meilleur l'ail fumé pour la santé ou l'ail normal, ou ça n'a aucune importance ? Ça n'a aucune importance. Le fumé, par contre, c'est pour une question de meilleure conservation. C'est-à-dire qu'il se conserve plus longtemps ? Voilà, il se conserve plus longtemps. Alors, on a enlevé son excès d'humidité, en même temps tout ce qui est acarien et autres. En même temps, ça permet de conserver le produit si on le stocke bien dans un endroit sec et aéré. – Sac aéré pour l'ail fumé. Et en plus, au-delà de son effet pour être conservé, c'est surtout qu'il est meilleur. Non ? Le petit goût fumé agrémente un peu tous les plats. – Ça donne un petit peu une touche, quoi. – Ça donne une petite touche ? – Sur le produit. Et en plus, cette année, on a eu la chance. On a eu l'IGP sur l'ail fumé d'Arleux, quoi. – L'IGP, qu'est-ce que c'est ? – Alors, c'est indication géographiquement protégée. Ce produit est protégé sur 62 communes. C'est-à-dire qu'on peut produire de l'IGP sur 62 communes du Nord-Pas-de-Calais, autour de la région d'Arleux. – Donc voilà, c'est encore une garantie en plus de la qualité du produit. – Voilà. – Ce qui est vraiment issu du Nord-Pas-de-Calais, comme vous venez de dire, sur les 62 communes. Vous avez ramené des produits au-delà de l'ail, vous avez ramené quoi ? Des soupes ? – Des soupes. – Oui, on a les petites… – Mais d'une ferme de Coincis ? – Alors, c'est fabriqué dans le Nord, mais c'est tous les produits de l'ail de notre production. Donc on fait des soupes à l'ail, on fait du suprême d'ail, et en même temps, on fait aussi les petites bouteilles pour éventuellement les personnes seules. – Et vous commercialisez ces produits en grande distribution ? – Alors, notre produit, tout est commercialisé en grande distribution, et une grosse partie aussi à l'exportation. – À l'exportation. Et on retrouve toutes ces informations, j'imagine, sur votre site internet ? – Oui. – Qui est ? – Alors, www.peaudevin-caron.com – Merci beaucoup Eric, et bien sûr, toutes ces informations, vous les retrouvez sur le site de saveur-en-or.com. À bientôt !